Il en a été question hier, les travaux routiers sont déjà bien amorcés dans la région. À Rwanda, l'un des chantiers qui retient l'attention est celui du viaduc de l'avenue Murdoch. Et Marc-André Boulian, c'est un endroit qui est très achalandé, donc ça pourrait causer beaucoup de ralentissement. Oui, il faut comprendre que pour les gens qui veulent traverser la ville d'est en ouest, eh bien, il n'y a que deux options, soit par le viaduc de l'avenue Murdoch ou celui du boulevard Québec. Il faut comprendre que chaque jour, entre 10 000 et 12 000 automobilistes empruntent le viaduc de l'avenue Murdoch, qui est tout juste derrière moi. La circulation à cet endroit est d'ailleurs comparable à celle du pont Thomson, du pont Allard de la rivière Thomson du côté de Val-d'Or. Alors, plusieurs le savent, c'est un secteur qui est déjà congestionné. Alors, imaginez quand il y a des entraves. Et je suis allé au coeur des travaux pour constater le ralentissement qu'il cause. Voici mon reportage. Les heures de pointe sont devenues un cauchemar pour les automobilistes qui passent par le viaduc de l'avenue Murdoch. Des fois, c'est long, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il faut attendre notre tour. Ça ne va pas très vite. Il me semble qu'on attend souvent, puis je le fais à chaque jour. Bien, disons que c'est un petit peu congestionné avec les travaux, mais je trouve ça pas si pire quand même. C'est super, la circulation. Des amassures de même à l'improviste, c'est beau aussi. Pas aucune signalisation, nouvelle signalisation, bing-bang. Ça change de bord à trois et soirs. C'est pas si pire que ça. À Montréal, c'est pire. La vie est partagée entre les automobilistes. Du côté de la ville, on assure que la circulation est bonne. En tout, je pense que ça se passe très bien, le côté fluidité. Depuis maintenant deux semaines, les marteaux-piqueurs se font entendre afin de permettre la réalisation des travaux qui se font au coût de 400 000 $. Ils visent principalement à refaire le trottoir du côté sud puisqu'il comporte des lacunes, surtout au niveau de l'écoulement des eaux. Il y avait de l'eau qui s'écoulait, qui créait des problèmes en saison hivernale. Donc le drainage, l'élargissement du trottoir pour un meilleur déneigement. Également, les gardes-corps étaient désuées et le béton commençait à s'effriter. La réparation du béton qui commençait à s'effriter par endroits. Donc on combine tout ça. Réfection du pavage également dans tout le viaduc. Les travaux réalisés par l'entreprise ODNH se poursuivront jusqu'à la mi-août. La circulation devrait donc s'améliorer après cette date. Toutefois, il reste que le viaduc de l'avenue Murdoch est une artère achalandée. La bonne contournement de Rouen-Noranda pourrait donc être une solution aux problèmes de circulation. Marc-André Boulian, RNC Nouvelles, Rouen-Noranda.